Salut tout le monde ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est vos anecdotes. Vous m'avez envoyé plein d'anecdotes depuis un bout de temps, depuis cette année vous m'avez envoyé plein d'anecdotes sur le Discord, voilà. Je vais juste en prendre, je vais juste prendre les 10 premiers et je vais réagir dessus, voilà. Et si jamais ce concept là vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et pour savoir si je fais une suite là-dessus et continuer ainsi de suite. Voilà, vu qu'on a terminé les textes bizarres, maintenant on commence les anecdotes, peut-être que ça sera plus intéressant après les textes bizarres. Sur ce, j'espère que vous allez bien et que les vacances vont d'un aussi, que vous n'avez pas trop de chance. Sur ce, nous allons commencer la vidéo par la première anecdote. J'avais, avec des gros guillemets, une petite copine et elle m'a quitté le jour de mon anniversaire pour mon meilleur ami. C'est chaud ça de se faire quitter le jour de ton anniversaire, surtout pour aller vers ton meilleur ami. Mais c'est le pire à ne pas faire, elle aurait pu te quitter quelques jours avant, quelques jours après, je ne sais pas. Mais pas pendant le jour d'anniversaire, c'est le plus cruel. C'est comme si le jour de la soirée Valentin a dit « je te quitte », c'est aussi crucial, c'est cruel. Il ne faut pas quitter à ce moment-là, la personne, sinon c'est cruel. C'est normal que là, tu aies mal au cœur. J'espère que tu aies pu t'en remettre depuis le temps. Tu es passé à autre chose et que, voilà, je suis tout cœur avec toi. Bon courage. J'espère que tu trouveras la vraie, la meilleure, celle qui fera la vie avec toi. Sur ce, nous avons passé à la deuxième anecdote. Aujourd'hui, je devais passer à un oral en français où je devais donc faire une demande orale argumentée. Et donc voilà, elle me dit ce que je dois faire. La preuve de français. La première chose que je devais faire, c'était de quitter la classe et de revenir en toucan-là, comme dans un autre genre. Et avant de faire ça, j'avais fait la mongole. J'avais aspergé, j'irais même noyer une chaise avec du liquide. Et donc, on arrive au moment où je toque et ouvre la porte en saluant ma, qui faisait le rôle d'une directe. Et je commence à réciter mon texte, puis je commence à sentir que mes fesses deviennent unies. Et donc, c'est à cet instant que j'ai compris que je m'étais faite à mort par mon propre jeu. J'ai même découvert l'existence du quain. Car en fait, mon but était que ma prof s'assoie sur la chaise remplie de liquide. Ah ouais, chaud ! Et ouais, c'est ça. Quand on fait une blague, il faut toujours faire attention à ça. À pas que ça nous retombe dessus. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Tu as voulu faire et ça t'est tombé sur toi. Ne jamais rien de blague à des profs. Ça peut toujours te retomber sur toi. La preuve en est là. Ça, le début était quand même très bien et tout. Et puis à la fin, c'est voilà quoi. Mais bon, j'espère que tu as quand même pu faire ton oral et que tu n'étais pas trop mouillée mouillée. Puis la honte après que ça fait d'avoir les fesses toutes mouillées, je pense. Les gens de ta classe ont dû se moquer de toi. Ça, c'est la chose pas drôle du tout de l'histoire. Et puis je pense que ça serait tombé sur ta prof. Elle n'aurait pas été contente du tout. Et je pense que toute la classe aurait pris un an de colle. Sauf si la personne serait dénoncée. Et c'est toi qui aurais dû prendre cher. Mais au final, c'est toi qui t'es fait mouiller les fesses. Ok. J'espère que ton oral s'est quand même bien passé malgré tes fesses mouillées. On va passer au texte numéro 3. J'ai failli perdre mon pénis étant petit en voulant escalader mon parc à bébé. Sous mon poids, il s'est plié et mon pénis était au milieu. What ? D'accord. Je savais pas qu'on pouvait perdre mon pénis à part le couper comme les animaux. Enfin, le castrer comme les animaux. Mais c'était si gros que ça pour que... Je comprends pas comment, en escaladant ton parc à bébé, bien sûr, ton parc. Ah ou alors, tu devais être assis entre les deux barreaux. Enfin, sur la barque, tu devais être assis. Ton pénis devait être mis là et ça a dû l'écrasser. Et voilà, je sais pas. J'arrive pas à me mettre en tête la vision de la chose. Comment ça a pu faire. Mais ouais, soit tu t'es assis et ton pénis était pilandrome, tu t'es assis. Soit t'es tombé dessus, soit je sais pas. Mais j'espère ton petit pénis va mieux, qu'il se porte bien. T'as pas de soucis en particulier. Après, quand t'es petit, tu souffres, mais après ça va bien. Après c'est qu'un pénis, c'est pas très grave. Tu feras juste moins pipi, voilà, c'est tout. Nous allons passer au 4ème. Je descends de change. Ah bon ? T'es sûre ? Quand je suis née, je suis née avec une main à la place du pied droit. Alors du coup, je mets une chaussette pour mon pied gauche et un grand pour ma main droite. Ça devait être un pied. Ah chaud ! Mais c'est chaud ça ! En gros, ton pied droit c'est ta main et ta main droite peut-être, ou ta main gauche, et ton pied. Ça devait être chaud parce qu'imagine là t'as ton pied et là t'as ta main. Oh ! C'est archi chaud comment tu fais pour manger et tout. Pour porter les choses, tu peux pas. C'est archi chaud. Je sais pas comment tu fais ta vie avec. Soit tu te fais opérer et t'essaies de te remettre le pied au bon endroit, la main au bon endroit pour que ça soit mieux. Sinon, je ne sais pas comment tu devrais faire pour que ça aille mieux. J'espère que t'as pu résoudre ce problème. Si jamais tu es toujours comme ça, n'hésite pas à me dire. Dans les commentaires, pour que je sache. Parce que j'espère que t'as pu améliorer ça, faire quelque chose. Parce que là, la vie comme ça doit être tellement difficile pour toi. Je te souhaite bon courage. Bonne chance. Bonne continuation. Nous allons passer à la sixième si je m'entendais pas. C'est au collège, on était dans le couloir avec des potes. Et t'as un de mes coupes potes qui a activé l'alarme incendie. Dont tous les portes se sont fermées. Mais à ce moment là, ça allait sonner. Et il y a le professeur qui passe au même moment. Et elle se main la porte en plein de face. Et la courbe juste après le moment qu'elle nous a pas vu. On serait mort. Bah tu m'étonnes. C'est un peu logique. Le professeur qui court et pouf dans sa tête. C'est sûr qu'il a pas dû aimer ça. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Ça aurait pu arriver à tes potes. Que ça aurait pu arriver à quelqu'un d'autre. Mais non, c'est arrivé au proviseur. Voilà, c'est une chose qui peut t'arriver. Et quelle idée d'avoir appui sur ça. Parce que à chaque fois, il y a toujours quelqu'un qui va appuyer sur l'alarme incendie. Pour exemple, ne pas avoir un contrôle. Pour esquiver un contrôle, etc. Ou ne pas avoir cours, ou des trucs comme ça. Mais c'est des choses qu'il ne faut surtout pas faire. Pourquoi avoir fait ça ? Il fallait lui dire non, non, non. Et au pire, si tu vois qu'il allait le faire, tu t'en vas. Je t'en vas et puis basta, quoi. Alors nous allons dire que passer au numéro 6. J'espère avoir tout dit à l'anecdote juste avant. Voilà. Tu es peinard en cours de SVT. Où le prof apprend que c'est la repro. Que c'est la repro. Quand à un moment, le prof dit la repro en me faisant un clin d'oeil et en tirant la langue. C'est la repro. Je ne sais pas ce que ça veut dire la repro, mais c'est pas grave. Tu es en train de dormir quand ton prof principal t'appelle pour répondre au mail que tu as envoyé hier. Pour te dire des trucs qu'il ne pense pas possible de répondre par mail alors que si. Alors je crois que là, il y a deux anécdotes en un. Je crois, si je ne me trompe pas. Il y a deux anécdotes en un. Bon, ce n'est pas grave. On a mis les deux dames. Ce n'était pas très grave. On va réagir aux deux. De toute façon. En gros, déjà le premier, avec le clin d'oeil et le repro, je n'en ai rien compris du tout. Alors si tu peux m'expliquer dans les commentaires ce que tu veux dire dans ça. Parce que le repro, je ne comprends pas. Mais d'accord. Et la deuxième, tu es en train de dormir. Alors déjà, tu ne devrais pas être en train de dormir. Tu devrais être en train d'écouter ton cours. Alors c'est normal qu'il t'appelle. Ah non, parce que tu es en train de dormir. Ah oui, dans la nuit. En train de dormir, ton prof t'appelle sur le téléphone pour que tu réponds à un mail. Et que, en gros, ce n'est pas possible de répondre alors que si. Enfin, c'est tout un système. C'est un peu compliqué à comprendre. Mais d'accord. Et bien, tu n'avais qu'à répondre au mail. Comme ça, il ne t'aurait pas réveillé le matin sur ton téléphone pour que tu puisses répondre au mail. C'est de ta faute. Tu n'avais qu'à répondre, faire ce qu'il fallait. Voilà. C'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Nous allons passer à la prochaine. Quand j'étais petite, genre 5-6 ans, j'étais en Thaïlande, sur l'île de Kosoma, Kosomori. On était dans l'hôtel, dans la chambre la nuit. Je m'étais réveillée et après, j'ai vu une ombre féminine. Je regarde bien s'il y avait tout le monde dans leur lit. Il y avait... Il y a tout le monde dans leur lit. Après, l'ombre se place vers la salle de bain. Et là, comme un petit garçon, je me remets à dormir. Comme si rien ne s'était passé. Notre chambre est à l'extérieur. En gros, c'est comme un camping. Mais c'est un hôtel. Et à côté de notre chambre, il y avait une ruine d'une vieille maison. C'est tout ce que j'ai à te dire. D'accord. Merci à toi de m'avoir raconté ton anecdote. Ben juste, ça devait être un fantôme. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Vu qu'à côté, il y avait une ruine d'une vieille maison. C'est tout. Tu avais juste une maison entière côté de ton hôtel. Et c'est tout. Voilà. Tu avais peut-être quelqu'un dans la nuit qui est passé dans le jour. Et ça t'a fait une ombre noire. Tu sais, quand tu... Bref, t'as dû comprendre que tu voulais en venir. Après, voilà, c'était juste une femme qui passait pour rentrer chez elle. Et entre le... Dans la nuit et avec la lumière sur elle, ça a fait une ombre noire sur ta chambre. Et t'as cru que, ben voilà. Et au final, c'est tout. Tu vois, c'était un fantôme. C'était quelqu'un qui passait comme ça. Ok. Nous passons à l'anédocte suivante. J'ai mangé des insectes cuits. Intéressant. J'espère que c'était bon. Mais c'est possible de manger des insectes cuits. Oui, tu peux même trouver des fois dans les magasins et des trucs comme ça. Des criquets cuits ou je ne sais quels trucs que tu peux manger cuits. Tu me diras à quel goût ça avait et quels insectes à manger cuits. Et bonne dégustation. Voilà. Nous allons passer à la suivante. C'était à mes 10 ans chez ma grand-mère. Quand j'étais dans la cour, je m'amusais tout ça. Quand d'un coup, je fonce le bras le premier contre la porte. Et vu qu'il y avait des vides, mon bras a traversé la vide. Je me suis ouverte en direction les urgences. J'ai fini avec 8 points de couture. Enfin, de souture. Mais le pied, c'est qu'à l'école, j'avais une sortie scolaire au zoo. Et l'endroit du coup, je n'ai pas pu y aller. Aïe, 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 aïe. On dirait moi quand j'étais plus petite. Chez ma tante, il y avait un genre de porte-vitrée. Et tellement que c'était bien nettoyé. J'ai vu que la porte, elle était ouverte. J'ai toujours pour aller dehors. Et dans la vitre, ah bah, je l'ai bien ressenti. Je vous le dis. Mais là, toi, t'as fait, je ne sais pas pourquoi, comme ça, le prendre en avant. Je n'ai pas compris le pourquoi. Mais ouais, et logique. T'as en fumée comme ça, tu vas te faire mal. Tu vas te couper. Et bah, ouais, 8 points de couture. Ouais, t'as dû souffrir, je te le dis. Et bah, tant pis, pour la sortie scolaire, il ne fallait pas faire l'idiot. Et puis, de toute façon, t'auras d'autres sorties. De toute façon, le zoo, tu peux toujours aller avec tes parents, ou ta famille, etc. C'est toujours possible, dans tous les cas. Pour y aller à un moment donné. Sinon, d'autres sorties, t'en auras plus tard dans l'année. Ou les années suivantes, d'autres sorties, peut-être meilleures que le zoo. J'espère que tu vas mieux, ton bras va mieux, qu'il n'y a pas trop de cicatrices et tout. Et puis, voilà, nous allons passer à la dernière anecdote. Ça sera une grosse vidéo, je pense. Non, mais suffisant. Et la prochaine fois, ça va se faire peut-être plus court comme vidéo, sauf si ça vous plaît. Vraiment. La prochaine anecdote. Une fois, j'ai fait tomber les clés de ma mère sous l'ascenseur. Ah oui, chaud. Je ne sais pas comment t'as fait pour faire tomber les clés dans l'ascenseur. Il y a déjà un trou dans l'ascenseur, c'est tombé dedans. Et pour aller chercher, bah, va aller les chercher. Après, je ne sais pas comment t'as fait tomber, peut-être que c'était dans ta poche et que t'as pas fait attention, que la poche était petite par rapport aux clés et que c'est tombé. Voilà, et c'est plus qu'à quand t'es remontie et que tu cherchais tes clés, les clés, t'es disant, mince, les clés sont où ? Et quand t'es allé voir l'ascenseur, bah, t'as vu qu'ils étaient à l'intérieur, dans un trou, je ne sais pas où. Et après, t'as plus qu'à appeler les gars qui s'occupent de l'ascenseur pour qu'ils aillent chercher les clés. Voilà, j'espère que ta mère t'aura pas grondi. et de récupérer les clés avant que ta mère s'en aperçoive. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était quand même très intéressant de faire ça. C'est quand même original. Bon, change un peu. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais vous laisser liker, commenter cette vidéo, et je vais vous dire à la prochaine.